Transformers de la classe des Titans dans la ligne des Generations On a eu Fortress Maximus dans les années 80 qui était d'une hauteur de 22-23 pouces de haut Celui-ci avec les tourelles surélevées monte à 26 pouces et ici on monte si on dresse le canon d'épaule à la verticale on se ramasse avec 27 pouces de haut donc c'est vraiment le plus gros transformeur qui a jamais été fait à date donc bravo vous voyez ça c'est le plus près que je peux me tenir de la figurine avec la caméra parce qu'il est tellement immense que le mettre trop proche on voit absolument rien Par où commencer ? Il y a tellement de choses à dire sur ce robot là que c'est difficile de trouver un point de départ vraiment une magnifique magnifique figurine massive d'un bon poids quand même tout le poids il est localisé dans le torse on va commencer avec ce qui est possiblement négatif quand on le transforme les ratchet joints au niveau des genoux et au niveau des hanches sont possiblement faibles on a un petit un petit walling ici mais c'est pas grave la figurine est très stable il y a des gros pieds comme vous pouvez le voir il y a des pieds énormes donc ça tient très bien debout quand même et contrairement à plusieurs grosses figurines le métroclef ça n'a pas tendance à pencher vers l'avant ou vers l'arrière donc c'est une excellente chose quand il arrive dans sa boîte ce bras-ci est détaché donc il faut le clipper outre ça il y a des nombreux autocollants je vais vous montrer la feuille des autocollants que j'ai gardée dans la boîte la feuille des autocollants la voici et ceux qui n'ont pas lu ma mise en garde sur mon sujet sur la feuille des autocollants l'autocollant 31 et l'autocollant 77 sont inversés l'autocollant 31 devrait être l'autocollant 77 et le 77 devrait être le 31 donc à faire attention à ça on a la feuille d'instructions pour la pose des autocollants qui est extrêmement grosse et je vous avartis tout de suite les instructions ici pour les autocollants qui vont dans les jambes sont pas très claires donc il a fallu que j'aille voir sur internet exactement où ces autocollants-là allaient et ça c'est la feuille de transformation on commence avec l'assemblage ensuite le mode robot au mode véhicule ensuite le mode véhicule au mode cité et enfin la modicité au mode robot donc c'est bien fait aussi on nous indique que les batteries ça prend deux piles AA pour les sons et la lumière les lumières donc pour moi quelqu'un de minutieux ça a pris une heure et demie pour appliquer les autocollants pour que ce soit bien droit ou bon endroit à date j'étais bien 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 surpris parce que les autocollants tiennent très bien après deux jours sur certaines figurines les autocollants décollent c'est ce qui est arrivé avec mon Predaking c'est arrivé avec mon Piranacon aussi donc excellente excellents autocollants la boîte ressemble à ça on a le robot les 30 ans 30 years de Transformers 84 à 2014 l'année prochaine on a le visage en gros plan de Metroplex avec sa biographie on a le devant la boîte avec Sandstorm Hoist Bumblebee Orion Pax et Trial Cutter ça c'est ça c'est les L leur design la BD IDW on a ici les différents modes avec une photo de Scamper que je vais faire un peu plus tard et dans sa biographie Metroplex est décrit comme étant le plus vaste et le plus puissant des Autobots jamais créés c'est un membre d'une race qui depuis longtemps n'a été cru qu'être une légende il est impossiblement ancien activé dans un temps alors que attendez un peu activé dans une depuis si longtemps que les Autobots existent c'est un artefact vivant d'une ère où Cybertron était uni et avait besoin des défenseurs seulement contre des envahisseurs hostiles c'est ses souvenirs de ce passé paisible qui le pousse à combattre pour les Autobots c'est l'espoir d'un retour à la paix qui motive Metroplex à écraser tous les Decepticons qu'il voit sous ses pieds puissants bien sûr dans ses stats son habileté et sa vitesse sont de 4 c'est le plus beau sa force son endurance son courage et sa puissance de tir sont représentés par le 8 qui est couché qui symbolise l'infini son rang est de 9 son intelligence c'est de 8 et c'est vraiment un robot excessivement puissant ça c'était la présentation générale de Metroplex j'ai pas fait grand chose j'ai pas vu j'ai pas dit grand chose non plus par rapport à la figurine je vais m'avancer pour la prochaine partie et vous faire le détail de la figurine de la tête aux pieds en mode robot je vais m'avancer